Je suis venue à New York pour la célébration de la journée internationale sur l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Mon pays, depuis quelques années, vit un conflit dramatique où il y a beaucoup de violences sur les populations, sur la population civile. Et dans ce conflit, c'est les femmes et les enfants qui ont beaucoup souffert. Et une journée pareille, pour nous, Centrafricains, c'est de trouver les moyens pour sensibiliser l'opinion, qu'on ne puisse pas oublier les difficultés, les souffrances de ce peuple qui est le peuple de la République centrafricaine, qui souffre. Et comme je disais tout à l'heure, depuis plusieurs années. Donc, à ce niveau, je suis venue parce que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui s'occupe des violences sexuelles en temps de conflit, est allée à Bangui, en RCA, signer un communiqué conjoint avec le gouvernement de mon pays, où le gouvernement s'engage à tout faire pour éradiquer le phénomène. Et aussi les Nations Unies, à travers elle, se sont engagées à faire pareil. Donc, ma présence ici, c'est aussi de dire, appuyons cette initiative. C'est une initiative noble. Et si cette initiative trouve les moyens de sa mise en œuvre, je crois qu'on pourra un jour parler de l'éradication de ce phénomène qui tue les populations, qui humilie les familles et les communautés. Merci. 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 Merci.